Dans la famille royale britannique, Noël est un événement très important. Comme tous les ans, la reine Elisabeth II passe les fêtes de fin d'année à Sandringham, résidence royale située dans le comté du Norfolk. Au programme de ces festivités, toute la famille royale britannique se rend à la traditionnelle messe organisée à l'église Saint-Marie-McDalen, puis tous profitent d'un succulent repas dont le menu est le même chaque année. Et exceptionnellement, si est-il la souveraine elle-même qui fait le service. Cette année, la reine Elisabeth II devra servir à sa table un tout nouvel invité, le fiancé de la princesse Béatrice. Et pour cause, l'épouse du prince Philippe a donné la permission à sa petite-fille de venir avec son fiancé Edoardo Mappelli-Mosi, qu'elle épousera au cours de l'année 2020. Le heureux élu pourra également être présent lors de la traditionnelle messe, le jour de Noël. Avec ce touchant geste, la reine Elisabeth cherche avant tout à apporter du baume au cœur à la princesse Béatrice. Un geste de bonté. Selon les informations du Daily Mail, la souveraine de 93 ans veut adoucir le quotidien, et plus particulièrement les fêtes de fin d'année, de la princesse Béatrice. Il faut dire que cette dernière n'a pas vécu des mois très faciles, avec la polémique qui pèse sur son père le prince Endrou. Souvenez-vous, ce dernier avait dû se retirer de ses engagements auprès de la famille royale britannique, après la révélation de ses liens avec le milliardaire Jeffrey Epstein et les accusations d'agression sexuelle qui le vise. Bien que très proche de sa fille la princesse Béatrice, le fils cadet de la reine Elisabeth II ne s'était pas rendu à sa fête de fiançailles, organisée le 18 décembre dernier, à Londres. Qui vient briser la tradition Béatrice et Nédo sont arrivés la nuit dernière, a confié une source proche, mardi 24 décembre. Et de poursuivre, il est clair que sa majesté veut soutenir sa petite fille, qui s'apprête à se marier dans une période très difficile pour sa famille. Mais tout le monde sait que la princesse Béatrice mérite d'être heureuse. Le Daily Mail ajoute que l'invitation de la souveraine envers Edoardo Mappelli Mosi est également un geste qui prouve qu'elle avance dans le temps, et fait preuve de modernité. Il n'y a pas si longtemps, il aurait été impensable d'imaginer que la reine Elisabeth II autorise un couple non marié à dormir ensemble, sous son propre toit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada